bonjour bonjour et bienvenue pour un nouveau book haul donc dans ce book haul je vais vous montrer tous les livres que j'ai acheté lors du mois de août et septembre au final en août j'ai été assez raisonnable mais c'est sur septembre que je me suis un petit peu rattrapée donc j'ai des livres papiers des livres ebooks et je vais pas parler plus on va commencer maintenant il n'y a pas trop d'ordres dans lesquels je les ai achetés mais je crois que c'est le suicide doit être le dernier en date il s'agit des filles de salem de thomas gilbert qui est publié chez dargo c'était enfin c'est un roman graphique mais alors là ils ont sorti en mode forme un petit peu poche et du coup il coûtait que 9 euros 50 alors je crois que d'habitude coûte autour de 20 euros les romans graphiques donc je trouvais ça super cool j'avais entendu énormément de bien de ce roman il est parfait pour le pumpkin out and challenge après moi je ne suis pas très très fan des graphismes c'est pas ça je vais vous montrer quelques pages c'est pas énormément le genre de graphisme que j'aime mais le sujet des sorcières de salem me touche donc j'ai quand même hâte de le lire ensuite j'enchaîne avec un petit bonbon il s'agit de mon automne cosy écrit par caroline millier et illustre également pareil donc là on est sur un livre un petit peu feel good sur l'automne sur comment le passé avec plein d'illustrations des recettes il sait vraiment une ode à l'automne et je le trouvais juste trop 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 beau il est passé un nombre incalculable de fois sur le groupe du pumpkin out and challenge j'en avais déjà entendu parler par margot liseuse j'ai craqué cette année en plus j'avais plein de petites goodies je me suis acheté le mug aussi qui est juste trop magnifique bref pour me faire vraiment un automne cosy ah là là en parlant de cosy de bonheur de l'automne et ben j'ai acheté les deux tomes que je n'avais pas encore de la saga de anne la maison aux pignons verts donc anne de windy willows couverture très 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 je trouve le très hiver et anne et sa maison de rêve qui elle est plus automne puisque franchement les dos sont magnifiques les quatrièmes de couverture sont magnifiques les dos sont magnifiques également voilà il y en a encore un sous blister dois-je vraiment vous parler de anne non je ne crois pas puisque vous avez dû leur voir partout moi je vous en ai déjà parlé et j'ai déjà dit que j'adorais ça donc je suis très très contente de bientôt pouvoir me plonger dans la suite d'ailleurs j'ai prévu de lire anne de windy willows même si la couverture fait très hivernale lors de ce pumpkin out and challenge ensuite un livre en fait je l'ai vu beaucoup passer ça m'a intrigué parce qu'il s'appelle hadès et perséphone le tome un touch of darkness de scarlett sainclair publié chez hugo roman j'adore la mythologie grecque et quand il ya des redites comme ça et ben en fait je fonce là je crois qu'on est sur une une redite du conte de adès et perséphone mais un petit peu à la sauce new romance new adulte perséphone essaye de se fondre un petit peu dans la masse de des humains et je crois que du coup elle va se retrouver par lié à un contrat avec adès et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce qu'en fait j'ai vu pas mal passé avec des plutôt bons avis donc on verra bien ce que ça donne dans le même genre j'ai acheté witch and god premier tome est là la promise où là aussi on parle des dieux grecques je crois et donc on se retrouve à suivre un mélange de dieux de sorcières qui s'allie doivent se marier sauf que la promise en question c'est la soeur de notre héroïne et que démos le petit fils de dieu de zeus décide de ne pas choisir sa soeur mais plutôt élire donc voilà ça va donner un je pense un bon truc c'est une trilogie avec plusieurs sorcières donc j'ai hâte de voir ce que ça donne de toute façon vous mettez des sorcières et des dieux moi je suis contente ensuite un livre toujours chez hugo roman il s'agit de lille alors ça doit être linder ou léander je ne sais pas comment ça se prononce donc le premier tome des dieux du campus de phoenix b asher et fb ft c'est un roman écrit à quatre mains mais une plume francophone une plume angophone donc j'ai hâte de voir ce que ça donne on est sur une romance à l'université avec je crois que ce sont des c'était des club de football américain je sais pas j'avais envie de lire une romance de sportive d'américains sportifs et universitaires voilà j'espère que je vais retrouver ce que j'avais trouvé dans the deal dans la saga off campus de l kennedy donc on verra bien mais ça m'intéresse vraiment vraiment ensuite un livre que j'avais dû passer depuis un bout de temps puisqu'il était sorti en anglais les gens en avaient parlé et là je l'ai en français il vient juste de sortir je crois il s'agit de the love hypothesis de alie hasselwood donc là il est publié chez haute ville et dans cette histoire ci on découvre une jeune femme olive qui en fait n'est pas très très histoire d'amour et mais très très scientifique et elle décide de tester une théorie je crois d'appliquer des théories scientifiques à l'amour et elle se retrouve à être embarquée dans une espèce de petite histoire avec un autre scientifique donc voilà ça a l'air cool ça a l'air mignon j'avais vu que des bons avis passés ensuite nous allons passer au livre papier avec engrenage et sortilage de adrien thomas je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle si ce n'est que c'est un adrien thomas qui dans un univers un petit peu steampunk et magique il me donnait envie depuis un bout de temps et donc voilà je l'ai acheté il était en neffre promo kindle vraiment pas cher donc j'ai craqué mais je ne sais plus du tout c'est quoi l'histoire et c'est pas grave à la limite ensuite du même auteur vu qu'il était également en promotion j'ai acheté dragon et mécanismes et là je crois qu'on est sur l'histoire d'une princesse qui s'échappe qui est aidé par un voleur notoire donc ça a l'air pas mal puis la couverture franchement c'est de ces deux romans est juste magnifique la fantaisie young adulte ça me va très très bien alors celui ci vous pouvez pas savoir comment j'étais en joie quand je l'ai vu à un prix si dérisoire en ebook il s'agit du deuxième tome des tribulations d'esther parmentier sorcière stagiaire de maël des arts donc là le deuxième tour c'est trafic sanglant vampire sur les dents j'avais adoré littéralement le premier tome et là ce deuxième tome comment vous dire que j'étais trop contente quand je l'ai vu aussi peu cher ça faisait un bout de temps que je me tâtais à l'acheter mais c'est vrai qu'en ebook il est quand même pas donné et là 1,99 euro je suis banco fonce marie fonce alors celui ci s'agit d'un tome 2 l'histoire avait l'air plutôt intéressante puisqu'on parle de prince le prince dans un monde actuel il s'agit du cortège royal le tome 2 le prince imprévu je ne sais plus du tout quoi ça parle mais comme c'est un tome 2 j'ai pas trop envie de me spoiler mais bon après ce sont des tomes souvent indépendants où on suit soit des fois trois frères là ce sera peut-être trois cousins en bref un petit peu la même famille donc voilà c'est sûr de la romance contemporaine mais avec des princes suite j'ai acheté un léger malentendu de rose mia je sais que c'est une romance mais je ne sais plus du tout de quoi ça parle en toute honnêteté je suis vraiment nulle mais je me souviens plus du tout ça avait l'air sympa good vibe mais voilà c'est tout ce que je me souviens bon très très été avec avec le petit van là et les palmiers et la mer mais voilà c'est tout ce que je me souviens donc là on est sur une série avec un coeur à prendre donc le premier tome de creek canyon de catherine baby je ne sais pas comment ça se prononce là on est sur de la romance à l'américaine au fond des terres sauvages enfin vous voyez un petit peu genre en mode virgin river ou ce genre de choses bon ben j'ai pas trop cherché en savoir plus et je l'ai acheté c'est tout et enfin le dernier livre que j'ai acheté lors de ces mois de septembre et août il s'agit de narcissa de ninon iris h et là aussi je me souviens plus du tout quoi c'est pas je sais que c'est fantastique je crois peut-être même fantaisie mais voilà gros gros trou de mémoire je ne sais plus du tout de quoi ça va voilà donc voici pour mon book haul des mois de septembre et août qui reste quand même assez raisonnable si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si jamais vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent en commentaire également et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et moi je vous dis à bientôt